– Soyez le bienvenu, dimanche 20h55, Capital est donc consacré à Noël, deux points le grand défi des magasins, et comme c'est Capital il y a des chiffres qui sont assez impressionnants, le printemps sur lequel vous vous êtes concentré doit réaliser en un mois et demi 20% de son chiffre d'affaires annuel, 10 millions de personnes arpentent le boulevard Haussmann. – 10 millions s'arrêtent devant les vitrines et on montre à quel point ces vitrines qu'on voit souvent dans les JT quand elles sont inaugurées, à quel point elles sont stratégiques à tout point de vue, mais vraiment à tout point de vue. – Inaugurées par qui cette année puisque c'est le début du… – Kate Winslet et tout ça se fait avec un partenariat, une grande marque qui négocie, enfin là aussi ça ne se fait pas d'interrogement de doigts, donc il y a la magie de Noël et puis il y a tout ce qu'il y a derrière aussi. – Le budget des Français cette année pour Noël ? – Au-dessus de 500 euros quand on inclut par foyer les cadeaux mais aussi la nourriture, j'ai révisé ma petite fiche avant. – Je ne tentais pas de vous piéger, mais ça fait partie des informations évidemment. – Voilà, et par ailleurs budget un petit peu en hausse, ça avait été calculé avant les attentats parisiens, mais budget un tout petit peu en hausse, et si vous voulez tout savoir, on dépense moins en produits mais de meilleure qualité. – On est très loin, c'est quand même plus que l'année dernière, mais on est très loin des 40 000 euros que dépensent parfois les riches clients qui privatisent une partie du grand magasin. Elles ne dépensent que 40 000 euros, mais elles se payent le luxe de ne pas tout essayer, on regarde. – Tatsunori a rendez-vous tout à l'heure avec une cliente qui lui a demandé une sélection de vêtements. – Allez, next ! – Il va dévaliser le rayon des marques de prêt-à-porter de luxe. Les essayages vont se dérouler dans un salon privé à l'abri des regards. Lisa est une riche chinoise de Hong Kong, elle est une cliente très régulière de Tatsunori. Elle se contentera finalement d'essayer de robe. – Parfait, hein ? – Parfait. – C'est bien. – La trentaine d'autres pièces sera validée sur un simple coup d'œil. Montant de la facture, plus de 40 000 euros. – Ce genre de séquences, elles sont toujours stupéfiantes, mais c'est presque un marronnier, non ? Et puis s'intéresser au grand magasin au moment de Noël… – Alors, oui et non, parce qu'on le fait quand même avec notre logiciel qui est celui de Capital, c'est-à-dire qu'on ne va pas balancer des chiffres pour balancer des chiffres, on ne va pas montrer des grosses factures seulement pour le plaisir d'eux. C'est-à-dire qu'on raconte tout ce qu'il y a derrière. On raconte la logistique, parce qu'elle est impressionnante dans ce magasin, c'est toutes les heures que les rayons sont changées. – On raconte les salariés, tout ce qu'il y a derrière aussi, comment leur technique de vente change, le positionnement des grandes marques, de luxe ou non, qui essayent d'être de plus en plus dans la discrétion, plutôt que d'être dans l'agression vis-à-vis des consommateurs. Je parle comme si j'étais le patron de printemps, ce n'est pas le cas, je vous rassure. – Mais oui, ils m'ont convaincu. – Et par ailleurs, ce n'est pas qu'ils ne m'ont pas convaincu, simplement ils ont accepté d'ouvrir les portes, ils le font frontalement, notamment sur un point qui est quand même essentiel, c'est que, eh bien oui, les ventes, elles dévissent ce mois de décembre, et ils ne s'en sont pas cachés, eu égard aux attentats du 13 novembre, parce que votre reportage est dans un contexte très particulier, il a fallu le réactualiser, parce qu'il était tourné en partie, monté, quelques heures avant le 13 novembre dernier. – Alors, il a commencé, vraiment notre journaliste a travaillé pendant deux mois sur ce lieu, évidemment, le printemps, et évidemment, quand le 13 novembre arrive, on se rend bien compte tout de suite qu'il n'aura plus la même tonalité. Donc, on a tous vu les chiffres, moins 30% de ventes au printemps Haussmann la première semaine, moins 15%, et puis, au bout de 3 semaines, on est toujours à moins 10%. Comment on fait pour que les clients viennent dans ce magasin tout en étant en sécurité, et sans pour autant être effrayés, parce qu'il y a l'achat, évidemment, qui est le plus important pour eux ? – Et en restant vigilant, il y a l'importance de la fameuse voix, la voix qu'on entend quand on circule dans les rayons, qui a été adaptée aux conditions de sécurité imposées depuis le 13 novembre dernier. Il faut rassurer, mais aussi, sans faire peur, c'est tout le travail de la voix que vous êtes allés rencontrer. – Thierry est habituellement celui qui annonce les promos et les événements en magasin. Mais désormais, tous les matins avant l'ouverture, il diffuse également une annonce préenregistrée. – La sécurité étant plus que jamais l'affaire de tous, nous vous demandons de bien vouloir vous conformer à toutes les règles de sécurité. – Elle doit appeler à la vigilance, mais ne pas créer de stress. – Le printemps Haussmann vous remercie par avance pour votre collaboration et votre vigilance. – Oui, vous avez raison de le préciser, là, cette voix, elle s'adresse aux salariés, c'est diffusé avant l'ouverture du magasin, mais aussi, il faut les rassurer pour les mettre dans de bonnes conditions, pour réussir à vendre… – Bien sûr, ce qu'on a découvert aussi, c'est que le premier jour, le lendemain des attentats, certaines grandes marques, on ne les nommera pas, au sein du printemps, ont dit « ne venez pas ». Et puis ensuite, le magasin, il a ouvert une heure et demie, et ensuite, il a fermé. Et un samedi, c'est essentiel pour eux, fin novembre, parce que, évidemment, le tiroir caisse fonctionne à plein. Et donc, il a fallu effectivement fermer ce magasin et les galeries qui sont juste à côté aussi. – On fait pareil. L'actualité économique et capitale, remplacer Nathalie Renaud, à la tête du 19-45, vous allez le faire aussi, je crois, à Noël, mais pas toute la période des fêtes. – Non, non, on se partage avec Nathalie aussi. – Voilà, quelques jours, entre les 25, vous vous êtes de permanence le jour de Noël. Est-ce que ça vous donnera l'occasion d'interviewer des stars d'Hollywood ? Parce que ça ne m'a pas échappé que régulièrement, vous êtes face à des stars d'Hollywood, notamment Hugh Jackman, Omar Sy et Bradley Cooper. Visuellement, c'était assez intéressant. – Je sens la jalousie. – Non, visuellement, c'était intéressant parce qu'ils sont… – Elisabeth, vous êtes une enflure, là, attention. – Parce qu'ils sont géants. – Je plaisante, je plaisante, mais oui, ils sont énormes. – Je suis une enflure. – C'est un peu vrai, c'est un peu vrai. – Oui, je suis une enflure qui a des yeux. – Vous allez jouer, vous avez bien joué. – J'ai vu ça, et surtout, ce qui m'a fait rire, c'est que vous leur parlez pas mal, le mot « jouissif » revient souvent dans les questions que vous posez aux stars d'Hollywood que vous recevez. On peut regarder ce petit montage d'enflure. Je continue sur ma lancée. – Avec nous en plateau, Hugh Jackman, merci beaucoup. – Bonsoir Omar Sy, bonsoir Bradley Cooper. Dans une ribambelle de méchants, vous êtes peut-être le plus méchant de tous, vous êtes odieux, vous criez sur tout le monde. Omar Sy, vous vous en prenez plein dans la tête. – Je vais être un peu cru, est-ce que c'est facile et jouissif de jouer au sage-part ? – Est-ce que c'est jouissif de jouer ce type de rôle ? – C'est jouissif d'interviewer Bradley Cooper ? – Je suis plutôt Pénélope Cruz, moi, quand même. – Ah oui, en soi. – Non, parce que je suis totalement dans l'identification. – Vous voulez savoir pourquoi ? Parce que Bradley Cooper, quand il est venu sur le plateau, c'était pour parler d'un film de cuisine où il dit que son rôle de cuisinier, c'est le plus grand des orgasmes qu'on puisse connaître. – Ah oui, il est qu'à commencer, c'est ça que vous voulez dire. – Oui, mais à Hugh Jackman, il y avait du jouissif aussi. – Voilà, le prochain Capital, consacré au business de la Galette des Rois, c'est une blague, en tout cas, celui de dimanche, c'est le Noël, le grand défi des magasins à 20h50. – La Galette des Rois, c'est… non ? – Ce serait pas mal. – Merci beaucoup, Franck Zanier. – Est-ce qu'il vous arrive d'acheter et de lire des magazines féminins ? – Alors, c'est hyper rare, mais il y a des bonnes idées dans la presse féminine. – Et oui, finalement. – On parle de elle ou pas ? – Ah ben voilà, on parle de elle.